Nous sommes dans une zone méconnue du CHU, et pourtant essentielle, c'est la zone des laboratoires. Toutes les laboratoires d'analyse sanguine qui se font, on va le voir sur cette plateforme, qui est extrêmement conséquente, puisqu'il faut savoir qu'il y a à peu près 2500 prélèvements, tubes de sang qui arrivent jour et nuit dans ce laboratoire, ce qui représente à peu près 45 000 analyses par jour, ce qui est considérable, y compris le week-end, y compris les jours fériés, pour tout type d'analyse. Des analyses biochimiques, c'est-à-dire les sels minéraux qu'on a dans le sang, les analyses immunologiques, les analyses toxicologiques, tout type d'analyse sanguine se font ici. Il n'y a pas que pour la chirurgie, pour la médecine qu'il y a des robots, il y a aussi des robots dans les laboratoires d'analyse. Pourquoi ? Parce que quand on a 4 millions d'analyses par an, il faut bien automatiser tout ça et surtout avoir des résultats sûrs et fiables. Donc pour avoir des résultats sûrs et fiables, il faut deux chaînes, vous voyez deux chaînes derrière moi, qui travaillent en simultané et qui donnent des résultats sûrs. Ça nous permet d'étalonner chaque résultat et d'éviter les erreurs. Donc comment ça se passe ? Le prélèvement arrive au laboratoire, il faut centrifuger ces prélèvements, c'est-à-dire séparer du sang, d'un côté les globules rouges, de l'autre côté le sérum et le plasma, et c'est sur ce sérum et ce plasma qu'on va faire les analyses. Ces analyses, elles vont ensuite rentrer dans ces machines et être automatisées pour avoir ces résultats. Ces tubes sont ensuite stockés pendant un maximum trois jours, pour si on a besoin de faire des analyses complémentaires, on le fera sur ces prélèvements. On voulait absolument vous montrer cette plateforme. Vous parlez aussi d'une autre plateforme qui est celle de la microbiologie, puisque pendant l'été, c'était le sujet, il y a aussi les infections qui augmentent, avec des analyses qui peuvent se faire en une heure, en cas d'urgence, comme la méningite, qui est un peu plus fréquente l'été. Et on voit que les laboratoires de microbiologie sont aussi capables de donner des résultats très rapides. Sous-titrage Société Radio-Canada